Bonjour, je suis Stéphane Warrault, technicien et formateur chez Wetsoft. Aujourd'hui, nous allons aborder le module Web Protection. Celui-ci vous permettra de proposer à vos clients une stratégie d'utilisation d'Internet et de renforcer la sécurité des postes de votre parc. Au vu du contexte sanitaire actuel, vous devez renforcer la protection des ordinateurs nomades. Nous verrons dans cette vidéo comment paramétrer une stratégie de protection et l'appliquer sur les différents postes. Je vous conseille de créer une stratégie par client ou par profil d'utilisateur, dirigeant, manager. Dans un premier temps, rendez-vous sur Paramètres, Protection Web, Stratégie de protection. Cliquez sur le bouton Nouveau afin de créer votre nouvelle stratégie. Indiquez un nom pour celle-ci. Choisissez une stratégie existante comme modèle de paramétrage. Définissez le type d'appareil pour lequel vous souhaitez appliquer la stratégie. Dans l'onglet Général, vous pourrez personnaliser le message de blocage que vous souhaitez afficher. Dans le cas où vous souhaitez récupérer que les données de trafic, vous pouvez cocher la case Rapports uniquement. Choisissez ensuite à quel niveau de réputation de site vous souhaitez bloquer la navigation. Le module propose d'installer le Web Protection en marque blanche. Renseignez les éléments liés à votre société dans les cases à saisir. Concernant la sécurité Web, définissez ici le niveau de sécurité par rapport aux catégories de menaces possibles afin de limiter les navigations risquées. Le filtrage de catégories des sites vous permettra d'autoriser ou non la navigation sur des typologies de sites, comme les sites vidéo pendant les heures de travail. Vous aurez trois possibilités d'action. Autoriser la navigation tout le temps. Autoriser la navigation en fonction de la planification que nous verrons ultérieurement. Bloquer la navigation tout le temps. Bien sûr, avec les listes blanches et noires, vous pouvez paramétrer des listes de sites personnalisées à autoriser ou à bloquer pour les postes qui bénéficieront de cette stratégie. Choisissez les plages horaires pour lesquelles la stratégie appliquera vos autorisations ou limitations. Vous pourrez paramétrer un seuil d'utilisation de la bande passante afin d'être alerté sur les postes les plus consommateurs de flux. Enfin, vous pouvez paramétrer des URL ou adresses IP qui ne doivent pas figurer dans le rapport de Web Protection. Comment retrouver la réputation et la catégorie d'un site ? Pour avoir ces informations, rendez-vous sur Paramètres, Protection Web, Recherche de site Web. Renseignez l'URL du site et cliquez sur la loupe. Vous aurez le résultat de votre recherche. Pour l'attribution du module et des stratégies de protection Web, rendez-vous sur Paramètres, Protection Web et à Nouveaux paramètres. Vous pourrez choisir à quel niveau vous désirez appliquer le module et la stratégie. Sur tous les postes et ou les serveurs. Au niveau d'un client ou plusieurs clients en particulier. Au niveau d'un ou plusieurs sites d'un de vos clients. Activez-le et choisissez la stratégie en fonction du type d'appareil. Vous pouvez aussi gérer ce module sur un poste en particulier. Pour cela, rendez-vous sur l'appareil de votre choix. Double-cliquez dessus et modifiez les options dans l'onglet Protection Web. Maintenant, vos postes sont protégés. Et vous pouvez avoir les statistiques en vous rendant sur Rapport, Protection Web, Rapport, Aperçu des rapports. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous inscrire sur notre chaîne YouTube et sur les réseaux sociaux pour être tenu au courant des dernières informations. et vous devez vous abonner à la prochaine vidéo. Au revoir.